Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'adresse à Guillaume Souraud. Aucune déstabilisation ne sera autorisée en Côte d'Ivoire. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! La visite d'amitié et de travail du président équator guinéen Théodore Obianguema a été l'occasion pour Alassane Ouattara de se prononcer sous l'affaire Guillaume Souraud. Pour le président ivoirien, tous les citoyens doivent assumer les responsabilités devant les juridictions. Après le gouvernement qui, par le biais de son porte-parole adjoint Toure Mamadou, a donné sa position sur l'affaire de retour manqué de Guillaume Souraud, on attendait la réaction du chef de l'Etat Alassane Ouattara. Ce samedi, à l'occasion de la réception de son homologue de la Guinée équatoriale Théodore Obianguema, le président Alassane Ouattara a pris sa place dans le débat. Souraud. Pour Alassane Ouattara, le dossier étant entre les mains de la justice, il ne serait pas nécessaire de s'y apaisantir. Cependant, je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à pertuber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Rappelle-t-il, faisant allusion à la candidature annoncée de Guillaume Souraud et de son statut d'ancien responsable d'institution de chef de l'Etat ivoirien a été catégorique. Les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institution, les présidents de la République que tous les autres, a tranché Alassane Ouattara. En ce qui concerne le cas des députés proches de Souraud qui ont été arrêtés, le président Alassane Ouattara a indiqué que nous ne sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. J'ajoute que la constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Selon les dits du chef de l'Etat ivoirien, la loi sera appliquée intégralement à tous les citoyens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Un message qui de toute évidence s'adresse à Guillaume Souraud qui se trouve en hors des frontières ivoiriennes est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.